Tiens, bonjour, par où êtes-vous rentré ? Aujourd'hui, nous allons en apprendre un peu plus sur l'histoire et les bienfaits de la vitamine C. Ça vous intéresse ? Très bien, alors commençons par son histoire peu connue. Il était une fois le XVIe siècle. Dans l'histoire maritime, beaucoup de marins mouraient du scorbut, une maladie due à une carence en vitamine C lors de leurs expéditions. Durant l'année 1595, ah, une bien belle année. Qu'est-ce que je raconte ? Je n'étais même pas né, moi. Je disais donc, durant l'année 1595, un capitaine anglais embarqua des citrons sur son navire. Il offrit des rations quotidiennes de citron à ses équipiers. Le résultat fut immédiat. La maladie fut vaincue. La vitamine C possède de multiples propriétés. Elle joue un rôle central dans la fatigue psychique et physique, et aussi dans la protection contre les infections. La vitamine C permet une meilleure cicatrisation des plaies, une meilleure solidité des os, une meilleure santé des gencives. Aussi, elle aide à la prévention des maladies dégénératives associées au vieillissement, en particulier pathologies cardiovasculaires. C'est aussi un antioxydant. Elle rentre en synergie avec d'autres vitamines, comme la vitamine A et E, et aide à l'absorption du fer, et intervient dans l'équilibre entre le bon et le mauvais cholestérol. Ça en fait des propriétés pour de si petits fruits et légumes. D'ailleurs, voici une liste d'aliments qui en contiennent le plus. Attention toutefois, car la vitamine C se dissout dans l'eau. Elle est donc facilement détruite par la cuisson. Elle crée aussi la chaleur, la lumière et le froid intense. Alors, pour optimiser votre apport en vitamine C, préférez les fruits et légumes crus et frais, qui ont forcément une teneur en vitamine C plus importante. Les ranger à l'abri de la lumière dans un endroit frais. Réduire le temps de stockage. Il est préférable d'acheter les fruits et légumes au fur et à mesure des besoins. La peau contient une grande partie des vitamines. Quand c'est possible, ne pas les éplucher. Dans le cas contraire, prendre un économe afin de faire des pelures fines. Évitez de fractionner les légumes en trop petits morceaux avant la cuisson. Plus ils sont coupés petits, plus la teneur en vitamine diminue. Préparez les jus de fruits et les crudités au dernier moment. Préférez les modes de cuisson rapide, vapeur ou ok. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Les vitamines de la vitamine C étant si bonnes pour notre santé. Allez, un jus de papaye au lit pour moi. A bientôt mes chers internautes.